Les banques centrales s'éloignent de la politique d'assouplissement quantitatif. Nous voyons émerger de nouvelles opportunités d'investissement. Alors sur quoi les investisseurs devraient-ils se concentrer ? Selon la banque CIS, la réponse est simple, les fonds alternatifs. Alors Eric, nous voici au forum sur les placements alternatifs organisé par CIS pour discuter des opportunités d'investissement qui se présentent au moment où les banques centrales s'éloignent de leur politique d'assouplissement quantitatif. A votre avis, les fonds alternatifs représentent l'une des meilleures options d'investissement. Pourriez-vous nous expliquer votre point de vue ? Comme vous l'avez souligné à juste titre, les banques centrales sont en train de s'éloigner de leur politique accommodante. Il en découle que la courbe des taux d'intérêt devrait commencer à suivre une trajectoire ascendante. Cette situation se révèle généralement bénéfique pour les fonds alternatifs. Nous verrons probablement des perturbations sur les marchés. Selon nous, les fonds alternatifs sont probablement le meilleur moyen de profiter de ces perturbations. Nous trouvons qu'ils offrent de très bonnes opportunités d'investissement. Ces dernières années, la performance des fonds alternatifs n'a pas été très impressionnante. Pensez-vous que cette période difficile soit terminée ? Je pense que cela est principalement imputable à l'environnement de faibles taux d'intérêt. Maintenant, nous observons une augmentation des taux. Cela est censé jouer en faveur des fonds alternatifs. Nous pensons qu'au fur et à mesure de la réduction des mesures d'assouplissement monétaire, les fonds alternatifs deviendront de plus en plus intéressants. Dans le contexte actuel, tout porte à croire que l'attrait des fonds alternatifs devrait augmenter au fil du temps. Quant à leur performance, nous pouvons constater qu'elle a commencé à s'améliorer au cours des 12 derniers mois. Selon les données fournies par Eureka Edge, les flux d'investissement dans les fonds alternatifs se sont améliorés depuis le début de 2017. Une augmentation nette d'1,7 milliard de dollars a été enregistrée par l'industrie en février. Les fonds alternatifs pourraient-ils continuer à accroître à ce rythme ? Comme j'ai déjà mentionné, l'industrie des fonds alternatifs a affiché de meilleurs résultats au cours des 12 derniers mois. La situation s'est nettement améliorée au premier trimestre de cette année. Oui, je pense que cette tendance devrait se poursuivre. Il est fort probable que nous verrons des entrées de capitaux plus importantes dans les prochains trimestres. Quel genre d'approche pouvez-vous recommander à tous ceux qui voudraient investir dans des fonds alternatifs ? Plusieurs options sont possibles. Chez Seas, nous proposons plusieurs produits. S'il s'agit des montants relativement faibles, il vaut mieux choisir un fonds de fonds. En revanche, pour des montants plus importants, notamment des montants supérieurs à 20 millions de dollars, nous proposons des portefeuilles sur mesure, ayant des profils de risque spécifiques et adaptés aux besoins de chaque client. Il existe une multitude d'options. Êtes-vous particulièrement intéressé par certains fonds alternatifs en ce moment ? Nous venons d'envoyer une équipe à l'Asie. Nous observons beaucoup de perturbations sur les marchés asiatiques en ce moment. Il y a donc beaucoup d'opportunités d'investissement. Les marchés asiatiques ne sont pas aussi sophistiqués que les marchés européens et américains. Nous croyons que les marchés asiatiques présentent un potentiel intéressant. A l'heure actuelle, nous nous concentrons sur l'Asie. Eric, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de nous avoir fait part de vos idées concernant le potentiel des fonds alternatifs. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada